Bonjour à tous, moi c'est Chloé Berger, je suis étudiante au doctorat et aujourd'hui on va voir comment on fait une représentation graphique en utilisant les hypothèses et les prédictions en sciences. Donc moi j'ai réalisé mon bac en biologie à l'université Laval et durant mes études ça m'est arrivé de me retrouver face à des examens où il fallait faire des représentations graphiques et je sais que ce genre de questions peut être particulièrement sensibles. Donc aujourd'hui on va voir les astuces pour réaliser un graphique de manière efficace. Donc pour commencer, dans un premier temps, nous allons voir les définitions importantes avant de réaliser un graphique. La science commence par une observation. Suite à cette observation, on émet une hypothèse qui suggère une explication falsifiable et testable pour ce phénomène. Donc cette hypothèse, elle doit refléter les connaissances biologiques et on propose ensuite des prédictions claires et testables qui vont en fait découler de l'hypothèse. L'hypothèse et les prédictions sont donc clairement différenciées. Prenons un exemple fictif pour illustrer les notions d'observation, hypothèse et prédiction. Dans le cas d'une lampe, je peux faire l'observation que ma lampe de poche ne fonctionne plus. Mon hypothèse va être que la batterie de la lampe est morte. La prédiction va donc être de remplacer la batterie par une œuvre, ce qui va résulter en une lampe de poche qui va fonctionner. Donc vous voyez ici que la prédiction indique ce qu'on devrait trouver avec une méthode donnée, ici une manipulation. Donc si on représente graphiquement l'exemple de notre lampe de poche, on va représenter l'intensité lumineuse en fonction de notre traitement. Donc intensité lumineuse. Donc ne pas oublier de nommer vos axes, à la fois le nom et les unités. En fonction du traitement, donc notre traitement, avant et après avoir remplacé la batterie. Donc on s'attend à ce que notre lampe fonctionne lorsqu'on va remplacer la batterie. Donc l'intensité lumineuse va passer de 0 à, disons, 100. Si on obtient ce résultat suite à notre expérience, on peut dire que ce résultat va soutenir notre hypothèse ou va appuyer notre hypothèse. Pour vous aider à choisir la meilleure représentation graphique, on va faire ensemble ce qu'on appelle un arbre de décision qui va pouvoir vous aider à décider entre deux types de graphiques. Donc le premier graphique auquel on va s'intéresser, c'est les graphiques qui vont comparer des moyennes d'une variable entre des groupes, entre des traitements ou encore entre des périodes. Un point important lorsque l'on représente les moyennes, c'est que les graphiques en bar, qu'on retrouve très souvent dans la littérature, ne servent que pour les proportions ou les comptes totaux, et jamais pour représenter une moyenne. En fait, la meilleure façon de représenter une variable pour différents groupes est d'utiliser le boxplot qui, lui, est basé sur l'utilisation de la médiane. Sur l'axe des X, ce qu'il est important de noter, c'est que généralement, on va représenter dans ce cas-ci soit une population, soit un moment dans le temps, par exemple les saisons ou une comparaison jour-nuit, ou encore une comparaison entre un groupe contrôle et un groupe traitement. Le deuxième type de graphique auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le graphique qui représente des corrélations entre des variants. Donc ici, on va parler de variables continues dans notre cas, et non pas de variables qui sont catégorisables. Donc avant de voir quelques exemples de graphiques, j'aimerais vous rappeler quelques points importants à se rappeler lorsqu'on réalise des représentations graphiques. Tout d'abord, c'est important de différencier, de noter les variables dépendantes et les variables indépendantes. Également, tel que dit précédemment, c'est important d'identifier les variables sur chaque axe en incluant leur unité. En ce qui concerne les chiffres significatifs, il faut utiliser un nombre approprié. Donc il ne faut pas utiliser trop de chiffres significatifs, ni pas assez. Également, si l'axe né Y ne commence pas par zéro, un symbole doit l'indiquer clairement. Par exemple, une représentation qui est souvent utilisée, c'est de réaliser une coupure dans l'axe du Y. Et finalement, si plus d'un groupe est présenté sur le graphique, utiliser des symboles faciles à différencier et ajouter une légende au graphique. Donc on va s'intéresser à un premier exemple pour des comparaisons de moyenne. Donc on va s'intéresser au cas de deux populations. Si on étudie la réponse à l'hypoxie des guanacos, qui sont des mammifères de la famille du lama qui vivent en altitude ou au niveau de la mer, eh bien on peut quantifier la quantité d'hémoglobine dans le sang entre les individus qui vivent en basse altitude, où il y a assez d'oxygène, et ceux qui vivent en haute altitude, où dans ce cas-ci, on a accès à moins d'oxygène. Donc dans ce cas-ci, si on fait la représentation graphique, sur la zx, ce qu'on va placer, c'est la population. Donc on a la population qui se retrouve en basse altitude, et la population qui se retrouve en haute altitude. Sur l'axe des Y, on va s'intéresser à la quantité d'hémoglobine. Donc quantité d'hémoglobine. Et on n'oublie pas les unités, donc là, ça va être en milligramme par ml. Donc notre prédiction est que dans la population de haute altitude, la quantité d'hémoglobine va être plus importante par rapport à la population qu'on retrouve en basse altitude. Donc si on représente ça graphiquement à l'aide d'un boxplot, cela donne ceci. Donc comme je l'ai dit précédemment, le boxplot est basé sur l'utilisation de la médiane, et dans la population de haute altitude, on s'attend à avoir une médiane qui va être plus importante. Donc le premier exemple était basé sur des comparaisons entre deux populations. Ici, on va voir un deuxième exemple qui est basé sur une comparaison au sein même d'un individu. Si on baisse la quantité d'oxygène disponible dans l'air qu'un humain respire, il y a une réponse physiologique. En fait, on peut mesurer le même individu avant et après un traitement en laboratoire. Donc sur l'axe d'XX, ce qu'on va retrouver, c'est le même individu, mais en condition contrôle ou après le traitement. Donc le premier, c'est la condition contrôle, avec un E en français. Puis ensuite, c'est le traitement qu'on a effectué sur l'individu. Sur l'axe d'Y, on va représenter le taux de ventilation qui s'exprime en nombre de respirations par minute. Donc taux de ventilation. Avec les unités, donc nombre de respirations par minute. Donc dans notre cas, ce qu'on va s'attendre, c'est que lorsque l'on baisse la quantité d'oxygène, donc lorsque l'on applique le traitement, le taux de ventilation va augmenter. Donc si on représente cette prédiction, Le groupe contrôle va avoir une médiane qui va être inférieure par rapport au groupe qui a été traité. Le deuxième type de graphique auquel on va s'intéresser, c'est les graphiques qui représentent des corrélations entre des variables. Le premier exemple qu'on va utiliser, c'est un graphique qui va représenter une relation entre le phénotype et le fitness, donc qui est un estimé de la survie d'un individu. Donc sur l'axe des X, on peut représenter par exemple la taille de la carapace d'une tortue qui vient de naître en millimètres. Donc taille d'une carapace d'une tortue. Donc une juvénile qui vient de naître. Les unités, la carapace, elle se mesure en millimètres. Et sur l'axe des Y, on va voir le fitness, donc un estimé de la survie. Donc dans ce cas-ci, le résultat auquel on s'attend, c'est que plus la taille de la carapace de la tortue à la naissance va être importante, et bien plus le fitness, plus la survie de l'individu va être également important. Ce qui se représente ici graphiquement par une corrélation positive. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si durant un examen, vous avez encore de la difficulté à distinguer observation, hypothèse, prédiction, pensez à l'exemple de la lampe de poche ou encore aux différents exemples qu'on a vus aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos études. Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos études.